bonjour c'est ken aujourd'hui on va faire je fais une petite vidéo sur comment travailler vos jambes quand on a des problèmes de genoux donc problème de genoux ça peut être problème de menis ça peut être problème de muscles profonds au niveau du nous il peut avoir différents différents problèmes donc je vous montrais différents exercices que j'utilise moi-même sur des personnes que j'ai en coaching qu'on dit fort problème de genoux donc certains exercices vont correspondre d'autres peut-être pas toujours plusieurs exercices pour monter que vous pouvez quand même travailler vos jambes et vos jambes avec des petites douleurs aux genoux et ça peut vous aider à ne plus avoir problème de genoux et mieux aller d'accord après ça dépend de la pathologie 1 si c'est une très grosse pathologie si vos médecins dit vous pouvez rien faire peut rien faire mais voilà on va jouer c'est trouver une solution ici de vous aider pour quoi travailler les cuisses malgré aux petites douleurs aux genoux première première chose déjà je vous conseille là ici je fais une vidéo avec les élastiques parce que les élastiques c'est vraiment l'accessoire le plus approprié surtout quand on a des problèmes aux articulations parce que c'est ce qui va limiter le plus le danger sur le problème articulaire parce que la pression est plus sauf les plus linéaires d'accord dans l'articulation elle est en difficulté au début du mouvement l'élastique il est plus faible plus on va tendre le l'articulation par exemple pour le squat quand je pense au squat là ici quand je descends le plus dur c'est en bas du mouvement quand je veux monter on est plus en plus de force l'élastique en bas du mouvement avec les élastiques il va être bas et plus je monte plus l'élastique va se tendre d'accord l'articulation est plus en plus forte ok donc je vais aller par l'étape je vous montrais différents exercices ok et je vais vous montrer aussi le squat comment faire le squat quand les problèmes de genoux et comment vous allégez en fait vous pouvez voir si tout bête ici premier exercice ici donc l'extension de la jambe ici sur une jambe donc là je prends mon élastique je l'accrochais en bas de porte ici dans mon ancrage de porte j'ai passé l'élastique dedans et je mets la chevillère je vais me prendre une chaise un banc d'accord peu importe là je passe ma sangle un intérieur un sangle en pied ici j'attache ici donc là d'une jambe déjà on n'est pas stable donc il ya stabilité du genou qui va être travaillé mais je trouve ça intéressant donc on se tient on tient son genou et là on garde la jambe collée au banc là je cherchais attendre la jambe ok ici flexion la extension ça va travailler tous les quadriceps le muscle stabilisateur du genou ici qu'ils vont travailler en douceur et avec l'élastique surtout c'est en douceur ok et on freine le retour déjà on va travailler ici devant permettre de vraiment travailler la jambe jambe droite jambe gauche donc avec problème de genoux 1 en termes de répétition vous faites une série 15 20 très bien on va pas chercher en grande force on va chercher à travailler en profondeur et si c'est assez long d'accord 15 20 puis vous diminuez le temps de repos d'une minute à 30 secondes qu'est pour bien bien cramer les jambes vous devez pas avoir donc si un mois vous correspond pas c'est pas la peine à citer dessus ok il ya celui-ci qui est bien la chaîne opposée qui est souvent la raison principale des problèmes de genoux je vous montrer deux exercices pour ça donc les disques jambiers ici donc pareil je reprends donc l'autre jambe puis c'est voir ici je reprends ma chevillère hop ici et là je vais chercher à faire une flexion de jambes ramener le talon vers la fesse et je reviens donc là on va sentir vraiment les disques jambiers les disques jambiers l'arrière de la jambe viennent s'accrocher son genou ils viennent se fixer son genou aussi donc c'est souvent intéressant de travailler ce muscle à donc là hop je reviens ici et je je relâche donc plus je suis droit moi l'étirement est fort d'accord moi l'étirement est fort sur les disques jambiers plus je me pencher en avant plus l'étirement ici sur les disques jambiers va être important donc c'est plus en plus dur donc on contrôle le mouvement ici je fléchis la jambe hop et je relâche d'accord pareil des séries de 15 trois séries 1 3 c'est bien c'est un super mouvement un mouvement que je fais beaucoup faire aussi c'est à travailler les ischios jambiers je le fais beaucoup faire à ceux qui ont le problème de genoux parce que j'ai remarqué par expérience que mais ce que jambiers sont tellement faibles que c'est ça qui va donner les problèmes aux genoux normalement il doit avoir un écart un dur un petit équilibre entre le devant et l'arrière le devant est plus fort le vent est toujours plus fort que l'arrière mais l'écart la différence de force qui entre l'avant et l'arrière est souvent beaucoup trop important vous montrer un autre exercice pour les disques et aux jambiers ici donc sur le dos je mets les pieds éloignés ici je lève les fesses là et je cherchais à ramener les talons près des fesses donc voilà en ramenant comme ça ok donc idéal on met une serviette sous les talons moi je le fais beaucoup avec les sangles de suspension ou un ballon à swissball moi j'aime beaucoup les sangles de suspension l'été rixe pour ça donc là ici là si vous avez rien vous restez comme ça reste ici et restez ici rien que les talons au sol les fesses levées on va sortir ici des disques aux jambiers je répète qu'ils s'accrochent au niveau du genou et on maintient si on peut mettre des serviettes sous les talons pour ramener les talons près des fesses glisser comme ça ça va permettre de travailler les disques aux jambiers donc là ici donc je ramène hop et je relâche ici là hop et je relâche d'accord il fortement les disques aux jambiers ça peut vous aider c'est après il ya un truc que j'en parle pas forcément souvent cela mais les mollets ici ça peut être intéressant travailler les mollets donc avec les élastiques pareil donc là par exemple avec les élastiques je mets les pieds dans les élastiques ici je vais chercher à monter et descendre ok là vous savez ça travaille pas énormément mais voit travailler les mollets c'est bien ainsi que c'est pas c'est pas type top à caractère c'est un peu plus facile sinon vous mettez sur une jambe vous inclinez un petit peu ici comme ça en plus il ya un étirement sur une jambe on monte on descend là ici fait de travailler les mollets par les mollets viennent s'insérer sur le genou donc très intéressant pour travailler aussi travailler en fait l'idée là c'est essayer de travailler tous les muscles de façon isolée ce que je montre pas souvent vidéo parce que c'est pas forcément intéressante à des muscles isolés mais dans ce cas là si c'est intéressant là c'est très intéressant connaissez parce qu'ils viennent s'accrocher sur le genou des ischios viennent aussi s'accrocher sur le genou et les mollets viennent aussi s'insérer son genou le fait de travailler différemment les muscles qui viennent s'insérer autour du genou peuvent aider à stabiliser l'articulation du genou maintenant le squat le squat c'est un mouvement qui peut faire mal souvent qui fait mal donc déjà premièrement trouver l'amplitude qui vous correspond c'est à dire si vous danser ici que ça vous fait mal au genou pas force et pas dessus plutôt allégez vous un ou peut-être que mouvement n'est pas bien fait peut-être que voilà je ne sont pas assez fort c'est pour ça vous fait mal au genou donc je vous montrer un truc ici donc on va vous mettez votre ancrage de forte ici vous le mettez tout en haut vous mettez un élastique donc je mets là c'est pour être avec vous bien dur je le prends à pleine main et je vais faire le squat ici là et je remonte avec l'élastique plus je mets de la tension de l'élastique que je vais rajouter des élastiques bas plus l'élastique va me porter vers le haut il va me soulager d'accord vous rappelez un je vous l'ai dit au début le squat le mouvement le plus dur c'est quand on en bas voilà plus je suis en bas plus l'élastique là ici est tendu ont plus il va m'aider à me relever donc j'ai moins à forcer donc par contre fait un son c'est pas ça ici là je suis porté en avant très bien l'élastique c'est une aide d'accord donc je tiens ici en plus je peux me légèrement de parcher un petit peu plus en arrière ce qui me permet de soulager un peu mes genoux là je descends doucement hop les genoux bien ouverts poisson et talons et je remonte en m'aidant des élastiques là c'est un super moyen de travailler le squat sans se faire mal au genou 1 plus je vais rajouter la tension on va mettre deux élastiques les six rouges ici deux durs plus j'aurai de la tension plus je peux me pencher en plus en arrière là j'exagère mais là je peux me pencher en arrière plus facilement voilà le poids sur les talons les genoux derrière les talons ce qui permet de soulager un peu plus la tension sur les genoux que l'attention sur les yeux aussi c'est l'écrasement sur les menisques ici le fait d'écraser sur les menisques quand on a des gros problèmes de genoux ça peut être assez douloureux alors s'appeler les essais beaucoup attention nous permettent de soulager cette tension là donc ici la partie un petit peu plus en arrière de son ne pas tomber un contrôlé on descend doucement je vous avais toujours essayé de descendre bien bas vous contrôlez doucement pour bien sentir cette notion de douleur qu'il faut pas avoir et on remonte même en scellant les élastiques là et si c'est facile parce que l'idée c'est protégé au tout puisque c'est facile vous faites des séries longues fait une série de sens il faut d'accord l'idée c'est bien travailler les cuisses on mettra l'attention plus tard l'idée c'est protéger vous nous les rendre de plus en plus fort pour que puissiez plus tard faire des squats ici d'accord donc on sait des élastiques je descends doucement up et je remonte ici vous voulez que ce soit un peu dur vous tendez pas les jambes d'accord vous descendez vous bloquez un peu en bas et on remonte là et on tend pas les jambes d'accord comme ça on permet de se travailler les cuisses et se protéger les genoux quand il faut protéger vous de trouver le bon des les mouvements qui vous correspond et pareil pour les fentes des fentes c'est un mouvement très dur donc on va dire on est un peu plus avancé sur les squats mal et fort c'est pareil ici une jambe devant le jour derrière là hop je mets des élastiques d'accord les élastiques mais dame lever ça permet de soulager mouvement bien faire mouvement je suis déchets forcément sur les genoux qui après quand on est à l'aise bah pareil fait sans rien ok donc j'espère que ça va vraiment vous aider je pense que vous pouvez jouer quand même pas mal avec ça pour essayer de prendre votre protéger vos genoux alors bien sûr il ya vous n'allez pas faire une séance c'est bon j'ai plus c'est bon j'ai plus mal au genou bien sûr c'est un travail qu'il faut faire plusieurs fois vous êtes on est tous différents les pathologies sont différentes trouver ce qui vous correspond je sais que moi autour de moi j'ai fait pas mal de tests sur les disques jambes et les disques jambiers et je vois ça correspond bien souvent les genoux se sentent beaucoup mieux travail de squat avec l'élastique pour bien se positionner et bien se passer ça aide bien donc voilà je vous ai montré plusieurs exercices donc il ya les mollets les disques jambiers les quadriceps c'est rarement ça le quadriceps le souci des problèmes de genoux mais ça peut l'être vous pouvez tester quand même et les squats ici avec ces élastiques là et vous allez voir si ça vous correspond ça vous êtes n'hésitez pas à me faire part d'un commentaire quand vous avez testé ça sur plusieurs à plusieurs semaines voir si vous êtes mieux fait moi parle un commentaire d'accord pour voir si ça va vraiment vous aider ça me prête vraiment plaisir c'est tout pour aujourd'hui quand une fois cité vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à la commenter et à la partager autour de vous ça peut intéresser bien d'autres personnes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao